bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne youtube nico quintet prono on se retrouve pour un deuxième quintet plus en ce mois de mai 2023 à vincennes en nocturne le vendredi 5 mai pour ceux qui n'étaient pas là lors de mon dernier ma dernière vidéo je vous avais un petit peu donné des statistiques sur mes pronostics en avril 2023 qui avait été exceptionnel et qui aurait pu être mémorable pourquoi parce que là on est passé tout près de deux nouveaux quintet plus dans l'ordre il ya juste une inversion à chaque fois et surtout regardez 82% des quintets des tiercées de trop je vous les ai donné ici 64% de quartet sur trois et quasiment un quintet sur deux donc c'est ici qu'il faut être si vous voulez avoir les meilleures informations pour faire votre jeu voilà le bilan du mois d'avril les quintet je vous ai trouvé il y en a certains qui étaient plus accessibles que d'autres ça c'est les rapports des ordres 18 40 46 on a touché quand même des beaux quintet des ordres à 320 660 euros mais ce qui fait la différence est touché l'ordre là c'est la place dans la synthèse de la presse des cinq chevaux qui confie qui figurait à l'arrivée donc comme je vous dis qu'il faut mettre des chevaux qui sont plus de septième favori de la presse si vous n'en mettez pas vous touchez aucun quintet plus 1 et regardez les codes que je vous propose à chaque fois des chevaux qui figurent dans ma sélection de 8 chevaux ils n'ont pas que des cotes de favoris 1 il ya des choix 2 à 4 à 5 à 8 à 17 à 10 contre 1 mais je vous ai donné quand même dans mon pronostic de 8 chevaux des choix 40 contre 1 30 32 55 82 90 contre 1 aussi un voilà c'est pas un jeu où je vous donne que les 7 8 premiers favoris de la presse et après on verra à ce qu'il se passe un le petit des le petit débrief du dernier quintet c'est une petite nouveauté ça a été demandé mercredi à vichy bah on est passé un peu à travers tout simplement parce que le 2 fenec fil vient casser nos jeux je vous avais dit de toute façon que ça se trouvait ici dans les outsellers il fallait en mettre entre le 2 le 4 le 5 et 13 je vous avais mis le 13 notamment et le 5 qui gagne je vous l'avais mis dans mon jeu il était ici voyez mais par contre le 13 il s'est un peu gêné au départ il s'est il était vite disqualifié et le 2 c'était mon regret c'était mon neuvième cheval pour ceux qui voulaient l'intégrer dans leur jeu à la place d'un autre et bah il fallait pas hésiter et le 3 c'était ma déception possible il est venu finir 5e il a profité un petit peu de la défaillance de floréal de fillot de loup mais ça c'est un exemple parfait des jeux qu'il faut établir il faut des chevaux dans les favoris mais des chevaux plus de 7e favoris de la presse voilà alors on y va ce mercredi ce vendredi pardon on aura on va retrouver vincennes la grande piste et surtout le parcours à l'auto start sur les 2100 mètres auto start donc ils ont fait le plein ils sont 16 chevaux âgés de 6 ans et plus qui n'ont pas gagné 225 mille euros avec 9 chevaux bien sûr en première ligne à vincennes et 7 chevaux en deuxième ligne c'est un tiers écarté quintet qui n'est pas évident parce que une fois qu'on a fait qu'on a qu'on est sorti des interdits il nous reste encore beaucoup de chevaux qui peuvent faire l'arrivée donc certains me demandent également un indice de confiance un indice de confiance ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut jouer mes jeux que quand je vous donne un 5 sur 5 je dirais bof parce que c'est il ya parfois où je mon jeu j'y crois mais ça sort pas et des fois mon jeu j'y crois un petit peu moins et ça sort donc c'est c'est pas facile à vous déterminer mais là on va dire que je peux vous donner une difficulté qui est quand même assez importante il ya beaucoup de chevaux qui peuvent faire l'arrivée et on a des chevaux en seconde ligne qui ont une chance et qui sont pas très bien placés il ya des chevaux en première ligne qui n'ont pas trop de chance mais qui peuvent bénéficier de leur position favorable en première derrière les ailes de l'auto start donc je dis méfiance méfiance je peux pas vous en dire plus pour le moment ensuite les fantômes on va prendre le risque d'éliminer le 6 malgré son beau numéro en première ligne mais là moi je réel un trop par avec les plus jeunes les étrangers tous est trop dur le 7 il est pas prêt pour moi le 9 il rentre du mois décembre il a déjà fait des bonnes perf attention derrière l'auto start surtout à vincennes mais il a il a cinq mois sans courir pour moi c'est rédhibitoire je ne joue pas et tant pis pour moi ensuite les enfin les probabilités d'arrivée de rapports qu'un t plus désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires on se retrouve dans la norme on va dire avec légèrement un peu plus 57% c'est un peu plus fort que la norme c'est à dire qu'il ya 57% probabilité pour que le quintet dans le désordre reste en dessous des 100 euros par contre vous voyez quand même que 14 28 42 il ya 40 40% de chance pour que ça dépasse les 200 euros donc attention quand même la réussite du premier favori en l'occurrence ici gazonine du ce elle dépasse pas les 57% et on a tendance à dire que c'est dans le tiercé au nulle part alors que le deuxième favori lui il est moins à l'aise en tiercé quartier mais par contre dans le quintet il est souvent ici voilà les deux premiers favoris il en retrouve des normes standard où il ya peu de peu de probabilité qu'ils soient présents dans le tiercé quartier un peu plus dans le quintet avec quasiment une probabilité sur deux et au moins un cheval plus de septième favori dès le tiercé on a quand même 40% de probabilité pour qu'il y en ait un donc ça fait deux quatre six sept il faut aller chercher en dessous le 13 donc moi en dessous le 13 je vous propose de faire vos jeux entre le 11 le 15 le 5 éventuellement et c'est tout après là ça serait une très très grosse surprise voilà on y va pour le pronostic mon jeu combiné pour ce vendredi en nocturne à 20h15 à vincennes le gagnant j'ai eu du mal à trouver à détacher des candidatures donc je suis parti de de ghostbusters le numéro 3 ce qui me fait dire ça c'est déjà son positionnement en première ligne deuxièmement c'est son aptitude à courir tête et cordes sur 2100 ça sera mieux que sur un 2007 je pense c'est 70 68 % de réussite dans les cinq premiers des fers et des quatre un record s'il vous plaît de 1 11 3 donc là c'est quasiment l'un des meilleurs hormis une donne qui a eu une dix suite et il va bénéficier en plus ce qui tombe bien de la lida drive de yoyo le bourgeois qui adore ses chevaux qui sont durs à l'effort et qui sont capables d'enrouler de loin tête et corde on va voir si c'est comme ça que ça se passe ensuite on va jouer en deuxième place le 2 galon de vire pareil je privilégie le positionnement derrière les ailes de la voiture mathieu motier est enchanté de le driver puisque françois lagadeuc est sur jibus donc il a un cheval qui a bien fini la dernière fois qui est déféré des cadres qui a un bon numéro qui est le plus riche de la compétition parmi les plus jeunes hormis les six ans qui sont mais n'ont pas très peu ont une bonne chance donc c'est une c'est un bon jeu également ensuite le 14 date so cool c'est un petit peu mon coup de poker pour pour être dans le couple est gagnant va dire un date so cool dans les trois premiers il vient d'établir son record en france en une 11 7 sur ce parcours avec le numéro 16 s'il vous plaît le 8 avril battant le 1 indonne le 2 galon de vire le 4 herminger le 12 barby rosa jet et le précédent record était d'une 12 1 où il avait eu un parcours malheureux sans avoir trouvé l'ouverture dans la ligne droite et c'était en février 2023 ça veut dire que c'est un cheval qui progresse en 2023 qui ne cesse de battre ses records à vincennes moi je vous invite à vous en méfier particulièrement avec moustique anthony barrier déféré des quatre attention il va pour il peut venir en deux troisième épaisseur dans le dernier virage et venir à l'arrivée et finir à on enchaîne avec le 10 jibus alors jibus c'est un modèle de régularité malgré le numéro 10 malgré son manque de référence avec auto start à vincennes malgré le fait qu'il reste ferré il me semble incontournable quand même dans un jeu vu la forme et avec l'aide de françois lagadoc donc pour moi il faut il faut le mettre ensuite le 11 grande pétresse cette jument en 2023 la deux victoires une fois deuxième en 5 2 en 5 tentatives depuis sa rentrée là du coup bas le monde de catégorie mais elle adore l'auto star il a fait courir ses 24 dernières courses et 23 fois derrière les ailes de la voiture sauf l'avant-dernière et c'est pour une réussite de 50% dans les cinq à la record de 11 3 sur sa dernière courte donc ça lui donne une première chance malgré son numéro 11 d'air soir va avoir le parcours sage caché pas loin de la corde et venir finir ensuite le 8 gasoline du ce je la mets assez basse parce que quand elle a gagné elle a eu vraiment le super parcours face à des chevaux qui était un peu moins tenace qu'elle et du coup bas à la n'a profité pour pour s'imposer aller quand même à 6 sur 7 dont deux succès sur 2100 grand piste autostar donc aller quand même assez incontournable également ensuite on mettra l'as in done c'est beaucoup plus un placé potentiel qu'un vainqueur l'auto start ça le gêne pas au contraire il est à 6 sur 10 c'est un cheval qui devrait être vite sur jambes il est à l'athlée à 40 sur 61 c'est à dire à 65 % de réussite dans les cinq premiers mais 24 seulement 24 % seulement dans les trois premiers donc c'est pour ça que je le mets plutôt pour une place de carter qu'un t plus même si c'est lui qui a le meilleur record en 18 et qu'il est à 15 sur 21 sur les parcours de vitesse donc c'est un candidat aux belles places ensuite on se retrouve avec le 15 pour terminer d'ailleurs c'est pas ensuite c'est pour terminer j'ai j'ai renouvelé ma confiance à guillemore qui nous a fait plaisir je l'avais mis dans mon jeu quand il gagne à 38 contre 1 bon guillemore il va bénéficier de la drive de benjamin rochard là il va falloir que ça se passe beaucoup mieux quand même il est il est en deuxième ligne à l'extérieur la dernière fois il avait surpris tout son monde en prenant un peu tête et corde assez tôt et puis il a été au bout on pensait qu'il allait craquer mais finalement il a été au bout de de son effort bon voilà surtout qu'il annonce à 20 contre 1 en plus le regret en cas de non partant ça sera le 13 zinco top rafin soulois défier et des cas toto start mais il n'a pas couru depuis 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 le 13 mars donc c'est le moins riche du lot je m'interroge donc je la mets seulement ici enfin donc là le béton c'est ghostbuster mais j'avoue que j'ai pas une grosse confiance là je peux vous donner un indice de 2 sur 5 simplement le copain même chose galon de vie indice de 2 sur 5 j'aurais pu mettre jibus ici j'ai longtemps hésité j'ai longtemps hésité avec jibus ensuite le coquin grande prêtresse même chose il n'y a pas une confiance énorme je sais oui autant j'ai du mal à trouver des bases donc c'est pour ça que je je privilégierais selon moi des longes plutôt que des champs réduits après si vous avez des bases solides selon vous ben allez-y faites vos champs réduits et enfin la déception ça pourrait être le cat and me girl qui n'a plus du tout de marge qui est vraiment passé de pas passé de forme mais ça devient compliqué pour elle elle était bonne dans sa jeunesse maintenant c'est très 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 compliqué malgré qu'elle n'est que si jean elle figure parmi les plus jeunes et la prochaine vidéo les amis on enchaîne dès demain je vous donnerai mon pronostic pour le beau quintet plus de samedi 6 mai à vincennes j'adore les réunions du samedi à vincennes au printemps c'est pas des c'est pas les réunions les plus simples mais elles sont très belles et il fait beau et ça fait plaisir vous avez été nombreux à liker donc allez-y allez-y abonnez vous une vue c'est un abonnement vous êtes informé à chaque fois que je poste un vide une quinte une vidéo de quintet plus de trop seulement 1 voilà profitez-en tant que c'est encore accessible à tout le monde trois petits points de suspension à très bientôt